Désolée, mais il y avait des blocages. Je ne peux pas partager ma vidéo puisqu'on ne m'autorise pas, mais je peux partager mon écran. Je vais mettre en diaporama et désolée de ce contre-temps. Je ne sais pas si c'est dans le plus dur, comme disaient Olivier et Luc, mais on va parler maintenant du lymphome de Hodgkin sur un peu plus. On va reprendre la biologie. Merci, Marie-Christine, parce que c'était une jolie histoire que tu nous as racontée. Je vais essayer de reprendre quelques datas parce qu'effectivement, dans la biologie du lymphome, on ne va pas la refaire. Et puis, vous donnez aussi des données anatomopathologiques et des données qui peuvent impacter sur le pronostic et le théragnostic qui ont évolué au cours des années et les données de nouvelles classifications. Voilà ce que je vais vous exposer aujourd'hui. Le Hodgkin, finalement, c'est une maladie très rare parce que vous, vous êtes hématologue, mais quand on est pathologiste, finalement, c'est une maladie qui n'est pas très fréquente. On a diagnostiqué pour… Il y a des réseaux en France épidémiologiques qui ont montré qu'en 2011, par exemple, on avait diagnostiqué 8 840 nouveaux cas en France. Et donc, c'est 0,5 % des cancers. Ce n'est pas beaucoup. C'est 15 % des lymphomes. Donc, dans les lymphomes, c'est quand même assez fréquent. Vous reviendrez sans doute tout à l'heure sur la clinique. Et effectivement, il y a deux pics, un pic de fréquence chez l'adulte jeune entre 20 et 30 ans. C'est quand même vraiment une pathologie qu'on voit souvent chez le sujet jeune. Et puis, on le voit aussi après 60 ans, un peu moins dans les interfaces d'âge. C'est quand même le cancer le plus fréquent chez l'adulte de moins de 40 ans. Donc, pour nous, à pathologie, c'est important sur souvent des microbiopsies et des microbiopsies médiastinales. Il peut se voir chez l'enfant. Et puis, comme vous verrez, mais ce n'est pas moi qui vais développer ça, c'est quand même un cancer de bon pronostic. On est content parce qu'on soigne très bien le hot skin. Et puis, on a une efficacité des thérapeutiques actuelles. Mais malheureusement, quand les patients sont réfractaires, ça devient un peu plus compliqué. Et je pense qu'on vous parlera des thérapeutiques nouvelles et des thérapeutiques ciblées. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la classification ? Vous savez sans doute qu'il y a une nouvelle classification des lymphomes qui est apparue en 2022. Pour vous expliquer un petit peu, la première classification internationale qui a fédéré l'ensemble du monde de l'hématologie, c'était en 2001. Donc, pour vous, vous êtes un peu bébé, ça vous paraît très loin sans doute. Mais voilà, moi, j'ai vécu avec les nouvelles classifications consensuelles du monde entier qui était en 2001, la première classification OMS. On a eu une révision en 2008 et une révision en 2016. Et puis, en 2022, il y a eu quelques problèmes puisqu'aujourd'hui, deux classifications sont sorties à nouveau, comme ce qu'on avait avant les années 2000, mais qui reproduisent à peu près la plupart du temps les mêmes choses. Et dans ces classifications, il n'y a pas énormément de modifications sur le lymphome de Hodgkin. Les deux classifications, c'est l'OMS, donc la WHO, et l'ICC, c'est l'International Conference Consensus. Et dedans, dans le Hodgkin, on a deux entités qui restent bien définies. C'est le lymphome de Hodgkin classique, dont on va parler le plus dans ce topo, qui représente 95%. Et puis, le lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire, vous verrez qu'il change un peu, puisqu'effectivement, il est très différent du lymphome de Hodgkin classique. Il est resté dans les classifications dans le groupe des Hodgkin, mais il va sans doute évoluer dans les années à venir. Alors, dans la nouvelle classification 2022, il n'y a pas beaucoup de changements. On garde les critères diagnostiques du lymphome de Hodgkin classique. On garde les critères des différents sous-types que vous entendrez, le type scléronodulaire, le type à cellularité mixte, le type riche en lymphocytes et à déplétion lymphocytaire. Alors, c'est vrai que ces différents sous-types, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt pronostique et d'intérêt thérapeutique, puisqu'on va traiter les patients de la même façon. Mais ils persistent. Pourquoi ils persistent ? Parce qu'effectivement, ils sont importants dans la description anatomopathologique, surtout dans la description avec les diagnostics différentiels et dans la présentation clinique. Ce sont des patients qui se présentent de façon différente. Dans la classification OMS, il y a un chapitre qui est assez long aujourd'hui et qui ajoute d'importantes données qui ont été établies ces dernières années sur le micro-environnement, qui vont vous intéresser aussi sur la thérapeutique. Et surtout, l'OMS insiste sur le diagnostic différentiel. Et vous verrez, on illustrera pas mal que c'est très difficile, ce diagnostic, souvent sur micro-biopsie, et qu'il y a beaucoup de diagnostics différentiels. Ce qui n'était pas… On dit que le Hodgkin, c'est le diagnostic le plus facile à faire sur une biopsie, mais finalement, c'est le diagnostic le plus compliqué quand ce n'est pas typique. Alors, le lymphome de Hodgkin, c'est une entité distincte. Ça, on en est sûr. On a mis des années, comme l'a bien montré Marie-Christine, pour savoir ce que c'était, il y a une origine cellulaire qui est au niveau des cellules B. Il y a des dérégulations des voies de signalisation, en particulier des voies NF-KPAB et des systèmes de prolifération et d'apoptose, et c'est important. Pourquoi c'est une entité distincte ? Dans les années 2000, on a bien montré par les études transcriptomiques, vous voyez que le Hodgkin, il était très différent des lymphomes à grandes cellules, très différent. Dans sa présentation biologique, il est rapproché, par contre, du lymphome primitif du médiastin, et la seule chose que je n'illustrerai pas aujourd'hui, c'est une entité qu'on appelle aujourd'hui les formes frontières du médiastin, qui sont une entité qui sont entre le lymphome de Hodgkin et primitif du médiastin, parce que Clémentine Sarkozy, j'ai vu, vous fait un topo cet après-midi là-dessus. Mais comme on a des gènes partagés avec le lymphome primitif du médiastin, c'est une entité parfois difficile à diagnostiquer de façon différentielle avec. L'origine cellulaire, comme vous l'a dit très bien Marie-Christine, c'est une cellule B mature, c'est une cellule B qui va passer par le centre germinatif, qui va subir des mutations somatiques, qui va échapper à l'apoptose. Alors, on ne sait pas toujours comment, parce que finalement, quand on a toutes ces mutations, c'est une cellule qui devrait mourir en apoptose, mais grâce à l'EBV ou à d'autres éléments génétiques, quand il n'y a pas l'EBV, elle va pouvoir être échappée de façon importante à l'apoptose et avec le micro-environnement immunitaire qui est très important autour. Alors, cette cellule, comme elle subit des mutations importantes, elle perd son phénotype B. Alors, c'est pour ça qu'on n'a, pendant longtemps, pas su que c'était une cellule B à l'origine. Elle perd son phénotype B, elle est très coquine, parce qu'en fait, elle exprime énormément d'autres marqueurs, en particulier elle peut exprimer des marqueurs T, des marqueurs myéloïdes, et c'est pour ça qu'au niveau du diagnostic, ce n'est pas toujours évident. Finalement, l'activation des différentes voies de signalisation va se faire essentiellement sur les voies de JAXAT et NFKB, sur des voies non-B également, qui vont permettre l'activation de tous ces éléments pour échapper à l'apoptose et ne pas mourir en apoptose. Les éléments qui sont essentiellement chromosomiques vont être relatés à ces voies de signalisation, en particulier les voies JAXAT et NFKB, et au niveau des voies PD-L1, on a des anomalies chromosomiques au niveau de PD-L1, ça peut être des translocations, ça peut être des amplifications, ça peut être des hyperexpressions. On va aussi avoir des anomalies au niveau de STAT6, des anomalies au niveau des voies REL-NFKB, des anomalies également au niveau des voies PI3-kinase-AKT, et des anomalies également, qui sont assez rares dans les autres lymphomes, des voies MAP-kinase et ERC, c'est des choses qu'on va retrouver plus dans des tumeurs solides, en particulier dans des mélanones, et qui pourraient être explorées pour d'autres cibles thérapeutiques. On a des altérations épigénétiques qui sont importantes, qui vont permettre également de permettre l'activation de ces voies de signalisation pour échapper à l'apoptose. Le rôle de l'EBV est majeur, il n'y a que 40% des lymphomes de Hodgkin qui sont associés à l'EBV par l'association de trois protéines virales, en particulier LMP1, qui va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la cellule de Hodgkin perd ses marqueurs B par les mutations, les crippling mutations, les mutations destructives qu'elle a reçues au sein du centre germinatif, et finalement, elle va perdre l'expression du BCR. Et l'EBV va reproduire en fait l'expression du BCR par l'expression de la protéine LMP1 qui va permettre l'activation des voies de signalisation dont on a parlé, en particulier NFKPB et JAKSTAT. Le microenvironnement, il est majeur et il y a énormément d'efforts et de travaux qui ont été réalisés ces dernières années parce que c'est assez étonnant qu'une tumeur avec moins de 1% de cellules tumorales et un microenvironnement qui fait 90% de la surface tumorale puissent échapper de cette façon au système immunitaire. Mais grâce à ce système immunitaire, il est facilité par les cellules qui sont finalement cet échappement immunitaire par les cellules qui vont être stimulées par la cellule de Hodgkin qui va sécréter énormément de cytokines et de chémokines. Et ce milieu, il n'est pas réactif contre la cellule tumorale, c'est-à-dire ce milieu inflammatoire, il ne va pas détruire la cellule tumorale, mais il est plutôt symbiotique par rapport à la cellule tumorale. Il va permettre la survie de la cellule tumorale et il va favoriser. Et on le voit très bien au niveau pathologique quand on regarde les cellules avec beaucoup de cellules T, de cellules T régulatrices, en particulier autour des cellules de Hodgkin et surtout une différenciation monocytaire stimulées par ces cytokines en macrophages qui sont des macrophages M2, qui sont des macrophages immunosuppresseurs et par l'expression aussi des molécules PD-L1 dont on va voir. Donc, toutes ces cellules du micro-environnement, elles vont agir par l'intermédiaire de la surface de la cellule tumorale pour stimuler également la signalisation des voies NF-KPB, GERSTAT et MAP-KINAS. Donc, la cellule de Hodgkin, comme je viens de vous le dire, elle orchestre son micro-environnement pour échapper à la réponse immunitaire. On voit très bien tout ça par l'expression en particulier des molécules de PD-L1 et de FAS-DIGAN et par l'association et l'interaction. C'est une niche tumorale qui existe, des cellules T qui vont vraiment englober la cellule tumorale et des macrophages qui vont englober. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact sur le diagnostic et sur la prise en charge des patients ? Il y a eu beaucoup de travaux qui ont montré que le profil d'expression génique chez les patients réfractaires était surtout associé au micro-environnement. Ça, c'est des études qui datent des années 2000 mais qui ont montré effectivement que les macrophages avaient un impact pronostic péjoratif. Quand on a beaucoup plus de macrophages, on est plus réfractaire au traitement. Il y a beaucoup d'études qui ont suivi cette première étude de 2010 qui est par une équipe canadienne. On n'a pas toujours confirmé ces données mais quand même, sur les études en particulier françaises qu'on a réalisées, il apparaît que ces macrophages paraissent intéressants dans le suivi des patients. Ces macrophages qui sont dès le diagnostic et qui vont pouvoir aussi être interprétés en fonction des données du PET scan qui vont probablement rester allumées un peu plus au bout des différentes cures des patients. Dans cet impact pronostic, l'équipe canadienne avait mis au point par exemple des puces d'ARN qui peuvent être réalisées sur les biopsies pour identifier les patients de mauvais pronostics à partir de 23 gènes. Ce n'est pas utilisé aujourd'hui en routine pratique mais c'est quand même encore des choses qui sont à l'état d'étude. Comme je vous l'ai bien expliqué, c'est vraiment une niche qui existe avec une expression de PD1 et de PDL1 et toutes ces cellules autour. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. On identifie comme ça des patients différents en fonction de la colocalisation des cellules macrophagiques et des cellules T et des macrophages autour des cellules tumorales. C'est comme ça que la cellule peut échapper au système immunitaire et qu'on va pouvoir initier aussi des thérapeutiques d'immunothérapie. Il faut savoir que l'immunothérapie date à peu près de 2016-2017 dans l'infôme de Hodgkin. Elle avait déjà été initiée dans les mélanomes et dans d'autres tumeurs solides mais c'est dans le lymphome de Hodgkin qu'on avait les réponses les plus importantes par l'expression très importante par les cellules tumorales des marqueurs d'immuncheckpoint du PDL1 sur les cellules tumorales et les macrophages et du PD1 sur les cellules tumorales et les cellules T avec une vraie niche de la cellule tumorale qui l'empêche d'aller vers la poptose mais qui peut être ciblée par des thérapeutiques d'immunothérapie. Donc juste ça, je ne vais pas rentrer dans la thérapeutique, mais toute cette physiopathologie de la cellule de Hodgkin nous permet quand même d'envisager de nouvelles thérapeutiques à partir de certaines expressions de molécules et de ce micro-environnement et c'est vraiment des choses aujourd'hui qui sont étudiées. On va rentrer plus dans le côté pathologique. Dans le côté pathologique, comme je vous l'ai dit, il y a deux types. Il y a l'infôme de Hodgkin classique qui a quatre types. Le type scléronodulaire, à cellularité mixte, riche en lymphocytes et à dépression lymphocytaire. Le scléronodulaire est le plus fréquent. Il représente 70 % des cas. C'est plus souvent une présentation cervicomédiastinale. Il est rarement extra-ganglionnaire. On a dans moins de 20 % des cas des formes à cellularité mixte qui sont plus souvent associées à l'EBV, qui sont plus souvent chez les sujets immunodéprimés, en particulier associés à l'HIV. On a les formes riches en lymphocytes qu'on observe plus chez les sujets âgés qui sont des formes localisées et qui ont un pronostic souvent moins agressif que le lymphome de Hodgkin classique scléronodulaire et qui vont être souvent difficiles de diagnostic différentiel avec ce qu'on viendra après, les lymphomes de Hodgkin nodulaires à prédominance lymphocytaire. Et puis, les formes très rares à déplétion lymphocytaire qui posent souvent des problèmes de diagnostic pour le pathologiste. Le diagnostic de lymphome de Hodgkin, c'est un diagnostic facile. Quand vous voyez un ganglion comme ça, scléronodulaire avec des gros nodules, énormément de micro-environnements, plein de cellules T, plein de macrophages CD68, CD163, peu de cellules B et des cellules CD30 qui sont tumorales. Surtout quand on voit ces cellules typiques qui sont des cellules de Rechternberg qui expriment le CD30 et le CD15, qui ont perdu les marqueurs B et qui peuvent exprimer le BV. Simplement, le diagnostic, il n'est pas si facile que ça parce que dans la pratique quotidienne, voilà ce qu'on reçoit, des petites microbiopsies qui ne sont pas des ganglions et des exérès ganglionnaires. Et c'est là que le tableau va se compliquer pour les pathologistes pour vous donner un diagnostic définitif. Les recommandations de l'ESMO, elles restent quand même que dans le lymphome de Hodgkin, il faut faire des biopsies chirurgicales assez larges pour un diagnostic de certitude. Les microbiopsies restent difficiles et c'est ce que l'OMS a beaucoup insisté dans le nouveau chapitre en 2022 pour montrer qu'il y avait beaucoup d'erreurs diagnostiques finalement sur les microbiopsies et qu'il y avait beaucoup de diagnostics différentiels et qu'il fallait faire attention sur une biopsie de qualité pour faire un diagnostic définitif et envisager des chimiothérapies. On a publié avec le réseau Lymphopathe, vous ne savez peut-être pas ce que c'est que le réseau Lymphopathe, mais c'est le réseau de relecture l'appelisé par l'Institut national du cancer qui recommande une relecture dans un centre expert de toutes les biopsies au diagnostic de lymphome. On a fait une étude sur rétrospective qui a été publiée l'année dernière sur les microbiopsies et vous voyez qu'en France, on a une répartition assez égale entre les exérèges chirurgicales et les microbiopsies et ici en bleu, on voit la répartition pour les lymphomes de Hodgkin et en France, on a à peu près, sur les 10 années de rétrospective et les 10 000 lymphomes qu'on a pu répertorier dans le réseau Lymphopathe, on a à peu près la même proportion de diagnostic initial de lymphomes de Hodgkin entre les biopsies exérès et les microbiopsies. Simplement, dans ce papier, on montre qu'effectivement, sur une microbiopsie, on va faire un diagnostic définitif que dans 90 % des cas, alors que la biopsie définitive, elle est plus importante sur biopsies exérès dans 98 % des cas et que les discordances entre l'anatomopathologiste initial et l'expert sont plus importantes sur les microbiopsies par rapport aux biopsies chirurgicales et qu'on va avoir un risque accru de diagnostic non définitif ou de diagnostic erroné. Vous allez voir que dans le lymphome de Hodgkin, finalement, ça peut être souvent particulièrement difficile sur microbiopsies. À Lyon, on avait fait le retour d'expérience des microbiopsies qu'on avait. Alors, on est un centre dans lequel on fait encore peu de microbiopsies puisqu'en 2017, sur les 1 300 diagnostics de lymphomes qu'on avait réalisés, on avait juste 15 % de microbiopsies. Dans ces 15 %, on avait 95 % de lymphomes et de Hodgkin, en particulier des Hodgkin classiques. 70 % des patients ont pu avoir un diagnostic définitif et n'ont pas été rebiopsiés. 20 % n'ont pas pu être diagnostiqués et ont nécessité une seconde biopsie et 10 % ont été mal classés sur la microbiopsie initiale avec des diagnostics différentiels qui vont du BN1 au lymphome T ou au lymphome à grandes cellules associés à l'EBV. Alors, tous les diagnostics difficiles sur microbiopsie, on va un peu les énumérer. Je vais aller vite. Vous n'êtes pas pathologiste, mais c'est important que pour un clinicien, on puisse connaître les diagnostics difficiles et les diagnostics erronés qu'on peut avoir sur ces microbiopsies et que la confrontation clinico-pathologique reste majeure quand on interprète ces microbiopsies. Les pièges diagnostiques dans un lymphome de Hodgkin, ils sont énormes puisque la cellule de Hodgkin, elle peut se voir autant dans des athénites réactionnelles que dans des pathologies non lymphomateuses et dans d'autres lymphomes de Hodgkin. Est-ce qu'on peut envisager un diagnostic de Hodgkin sur une microbiopsie ? Oui, comme je vous l'ai montré, dans 70 % des cas dans notre laboratoire, on a pu le faire quand on a des belles biopsies de cette taille, quand on a des cellules typiques avec un microenvironnement typique, c'est-à-dire, vous voyez ici des grandes cellules de Hodgkin, Red Sternberg, avec un fond inflammatoire riche en polynétrole et auxinophiles en mastocytes en istiocytes quand on a un phénotype typique, c'est-à-dire des cellules qui expriment le CD30, le CD15 qui expriment faiblement les marqueurs B, PAC5, vous voyez ici des grandes cellules qui sont avec un fond de petit lymphocyte B qui n'expriment pas les marqueurs T, pas le CD20 et qui peuvent exprimer le BV. Simplement, il ne faut pas porter à tort un diagnostic de lymphome de Hodgkin juste parce qu'on voit une cellule de Red Sternberg, cette cellule n'est pas spécifique, elle peut être retrouvée autant dans des processus réactionnels et inflammatoires. Dans les processus réactionnels, c'est souvent des pathologies inflammatoires infectieuses mais elle peut aussi se voir dans d'autres pathologies malignes. Alors l'exemple de la mononucleuse infectieuse, c'est un des plus jolis exemples puisque c'est souvent chez un, ça peut être, même si c'est en général plus tôt, ça peut être vu chez l'adulte jeune et on a souvent des diagnostics en revue d'expertise sur ces mononucleuses infectieuses où on a enlevé un ganglion puisque l'aspect pseudo-tumoral, les patients ont une clinique avec une altération de l'état général, de la fièvre, parfois une splénomégalie, une polyadénopathie cervicale, on pense au Hodgkin et en fait, on a un aspect qui peut faire porter à tort un diagnostic de lymphome de Hodgkin sauf que ces cellules, elles n'ont pas la même latence EBV que les cellules de Hodgkin et c'est des cellules qui gardent les marqueurs B par rapport à la cellule de Hodgkin. On va aller plus loin. On peut voir aussi des cellules de Hodgkin dans des lymphomes B à petites cellules. Ici, un exemple de lymphome folliculaire où il y a des jolies cellules de Hodgkin, alors elles vont exprimer les marqueurs B, ce qui va nous permettre un diagnostic différentiel, mais ce n'est pas toujours facile de faire ce diagnostic différentiel sur microbiopsie quand on voit ces cellules qui peuvent aussi exprimer les marqueurs de Hodgkin comme le CD30 et le CD15. On peut en voir dans d'autres lymphomes B à petites cellules. Ici, c'est un lymphome de la zone marginale avec des belles cellules de Hodgkin. On peut en voir dans la leucémie l'infoid chronique et il faudra faire attention à ne pas faire à tort un diagnostic de transformation de leucémie l'infoid chronique en syndrome de Richter, c'est-à-dire en lymphome de Hodgkin, parce que ces cellules, elles peuvent être associées à le BVCD30, mais elles ne font pas forcément le diagnostic de transformation d'une leucémie l'infoid chronique. On peut en voir aussi dans les formes intermédiaires. Je ne vais pas vous détailler trop ces formes intermédiaires, mais vous les verrez cet après-midi, qui sont parfois difficiles, puisque comme je vous l'ai dit, le lymphome de Hodgkin se rapproche du lymphome primitif du médiastin. Il est souvent médiastinal et on a des formes qui ont des caractéristiques intermédiaires entre un lymphome primitif du médiastin et un lymphome de Hodgkin, dans lequel il n'est pas toujours facile de faire un diagnostic. On peut les voir dans les lymphomes B à grandes cellules, riches en cellules T et en histiocytes. On aura des cellules de Hodgkin dans les lymphomes T. C'est souvent ça le diagnostic différentiel le plus difficile, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau physiopathologique, la cellule de Hodgkin est très coquine et elle peut prendre plein d'autres marqueurs. Elle perd ses marqueurs B, mais elle peut acquérir des marqueurs myéloïdes comme des marqueurs T. Elle peut exprimer ses marqueurs T et on aura du mal à faire un diagnostic souvent sur microbiopsie. Pour ça, on peut avoir recours à des techniques moléculaires, en particulier à la clonalité ou des techniques de NGS. On a un diagnostic différentiel qui est difficile parfois avec le lymphome T à grandes cellules anaplasiques, puisque les cellules anaplasiques, elles sont CD30+, elles expriment les marqueurs cytotoxiques, la performeine et le granzyme, qu'on peut aussi observer dans un lymphome de Hodgkin. Il faudra avoir recours à la protéine ALK pour être sûr qu'on est sur un lymphome à grandes cellules T anaplasiques. Et puis, il y a le lymphome B à grandes cellules associé à l'EBV, qui est plutôt chez le sujet âgé, dans lequel on a aussi des cellules Hodgkin-like qui expriment les marqueurs B, expriment le CD30 et expriment l'EBV. On peut bien sûr avoir dans des tumeurs non hématopathologiques, et je vous illustrerai ça par un cas clinique à la fin de cet exposé. Donc, faire très attention que la cellule de Hodgkin, elle peut se voir dans énormément de lésions, en particulier dans les lésions EBV associées, dans les lymphoproliférations EBV induites, c'est fréquent, dans des lésions autres de lymphome, et puis dans des pathologies réactionnelles, et c'est important de pouvoir faire un diagnostic et de confronter la clinique avec vous au niveau du diagnostic anatomopathologique, surtout si le matériel est limité. On va parler encore de la deuxième entité. Vous avez bien compris que la majorité des cas de lymphomes de Hodgkin, c'est des lymphomes de Hodgkin classiques, toutes les formes qu'on a vues, scléronodulaires, à cellularité mixte, à dépression lymphocitaire, ou à cellule. Il y a aussi ce qu'on appelle le lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocitaire, qui est une entité extrêmement rare, qui a été inclue dans le chapitre des lymphomes de Hodgkin au cours de la troisième classification OMS, plutôt à partir de 2008 et de 2016, mais qui aujourd'hui est plutôt discuté comme très différent du lymphome de Hodgkin, même si son aspect morphologique est assez proche du lymphome de Hodgkin. C'est pour ça qu'il avait été classé dans les lymphomes de Hodgkin et qu'il devrait plus regrouper des lymphomes B à grandes cellules et être regroupé dans les lymphomes B à l'avenir. C'est un lymphome qui se présente différemment du lymphome de Hodgkin classique. Le lymphome de Hodgkin classique, il est plutôt cervicomédiastinal. Le lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire, c'est un lymphome assez indolent, normalement, qui se voit plutôt dans la phase 30-50 ans avec des atteintes ganglionaires périphériques et une survie qui est effectivement également importante. Donc, il continue dans la nouvelle classification ICC et WHO à être listé dans la famille des lymphomes de Hodgkin pour effectivement éviter les confusions dans les futurs protocoles thérapeutiques et dans cette période intérimaire où on va sans doute faire sortir ce lymphome des lymphomes de Hodgkin et on conseille, même si dans les comptes-rendus anatomopathologiques, il faut continuer à utiliser le terme de Hodgkin, de l'appeler plutôt l'infome nodulaire à prédominance lymphocytaire, l'infome B nodulaire à prédominance lymphocytaire. C'est sans doute ça qui va être important. Ce qui est important surtout, c'est que dans les nouvelles classifications, on a identifié des patterns différents qui ont un impact clinique différent. Ces patterns différents, vous pouvez les voir, ils sont soit nodulaires, ils sont soit plus diffus, ils sont un peu différents, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est des détails anatomopathologiques, mais ces patterns sont importants, on va passer à... Jut, je voulais montrer quelques photos, donc ça c'est le pattern très nodulaire où on voit la cellule qui est la cellule popcorn, c'est pour ça qu'on parle de cellule popcorn, elle ressemble vraiment à un popcorn comme vous pouvez le voir sur l'image ici. C'est une cellule qui ne va pas exprimer le CD30, contrairement au lymphome de Hodgkin classique, mais qui va exprimer les marqueurs B, donc c'est vraiment pour ça qu'elle va rejoindre les lymphomes B dans les futures classifications et les patterns, alors je pensais vous les avoir mis, ont un impact pronostic et doivent être répondus dans un diagnostic anatomopathologique. Le diagnostic différentiel, alors ce diagnostic, il est encore plus difficile sur microbiopsie, souvent il faut avoir une exérèse ganglionnaire pour un diagnostic difficile parce que les diagnostics différentiels vont être avec un processus réactionnel qu'on appelle la transformation progressive des centres germinatifs avec le lymphome de Hodgkin classique riche en lymphocytes qui ressemble bien et dont la thérapeutique sera quand même différente et avec des lymphomes B ou des lymphomes T. Qu'est-ce que c'est que la transformation progressive des centres germinatifs ? Il faut au moins un jour dans votre vie que vous entendiez ce terme puisque ça peut être faire partie d'une réponse anatomopathologique dans un compte rendu de ganglions. C'est une hyperplasie en fait folliculaire assez particulière qui soit souvent chez l'enfant et l'adulte jeune avec un aspect en fait si on regarde ça un aspect où on a dans un centre germinatif classique on a des centroblastes et des centrocytes et puis on a des petites cellules du manteau et bien vous voyez on a des aspects différents dans le PTGC c'est la progressive transformation des centres germinatifs. Ça a cet aspect c'est-à-dire que les centres germinatifs vont avoir des aspects très différents avec des patterns très différents qui montrent que la zone du manteau qui est la zone périphérique au centre germinatif pénètre et émiettre le centre germinatif. C'est un diagnostic différentiel qui est particulièrement difficile avec un lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocitaire et quand on vous répondra qu'il y a une transformation progressive des centres germinatifs il faudra surveiller quand même de près vos patients et vérifier que vous n'avez pas l'association avec un lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocitaire. La seule différence c'est que dans la transformation progressive des centres germinatifs il n'y a pas de cellules tumorales de type popcorn qu'on va retrouver et qui aura le même aspect dans le lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocitaire. L'autre diagnostic c'est le lymphome de Hodgkin classique riche en lymphocyte puisque sa clinique va être assez proche du lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocitaire. L'autre diagnostic c'est le lymphome P riche en grandes cellules et en histiocytes qui se voient mais avec un tableau souvent plus agressif au niveau clinique et puis les lymphomes T en particulier le lymphome T de variante folliculaire TFH qui est une entité particulièrement rare. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir ? On a des problèmes diagnostiques en particulier sur les microbiopsies dans le diagnostic des lymphomes de Hodgkin. Quand on a un lymphome de Hodgkin sur une lame il va falloir éliminer tout ce qui est réactionnel il va falloir éliminer un lymphome T il va falloir éliminer un lymphome B une lymphoprolifération EBV induite un lymphome T anaplastique et on a des outils mais ce n'est pas toujours évident il faudra parfois avoir recours à une biopsie ex-RS ganglionnaire l'important c'est de confronter sur le plan multidisciplinaire le tableau clinique et de bien parler avec son clinicien et le clinicien nous comprenne bien les problématiques de pathologie ne pas porter en excès effectivement un diagnostic de malunité sur un aspect réactionnel avec des cellules Hodgkin-like mais ne pas méconnaître non plus un réel lymphome de Hodgkin on s'arrache souvent les cheveux sur des microbiopsies en tant que pathologique il faut garder à l'esprit que c'est un diagnostic qui est difficile sur microbiopsie même s'il est possible mais il faut avoir la certitude avec le maximum de marqueurs et puis je voulais finir mon topo par une petite présentation clinique pour vous montrer à quel point le diagnostic est difficile c'est le cas d'un patient de 62 ans qui avait des antécédents de leucémy-lymphoïde chronique avec une hyper-lymphocytose à 10 gigas il avait des douleurs lombaires et sur l'échographie on retrouvait de multiples adénopathies rétropéritonéales on retrouvait surtout une masse ganglionnaire lombo-artique de 9 cm au niveau du pédicule rénal à la bifurcation aorto-héliac et mésentérique et une coulée ganglionnaire rétropéritonéale hyper-métabolique avec un SUV qui était élevé finalement compte tenu des antécédents de leucémy-lymphoïde chronique on suspecte chez ce patient effectivement une transformation de sa leucémy-lymphoïde chronique et on part à la biopsie donc la biopsie qu'on a reçue était cette biopsie qui est une biopsie pour moi de belle qualité parce que vous voyez ce n'est pas des petits fragments on a quand même assez de matériel sur cette biopsie on avait un fond inflammatoire très important donc vous savez que la leucémy-lymphoïde chronique peut se transformer en l'infome de Hodgkin donc le premier diagnostic qui vient à mon esprit sur cette biopsie avec ce fond inflammatoire avec tous ces histiocytes ces petits lymphocytes il y a même quelques polynucléaires et osinophiles il y a des grandes cellules il y a des plasmocytes il y a des grandes cellules qui font très hot skin like et que le patient se transforme en voilà je ne réponds jamais sans avoir l'immunohistochimie à mon clinicien parce que finalement je me suis trop trompée dans la vie et j'attends l'immunohistochimie sur l'immunohistochimie on retrouve bien des petits amas l'infoïde ici qui sont CD20 CD5 et CD23 donc on a bien sur ce prélèvement de la leucémie l'infoïde chronique après on a ces grandes cellules à côté avec ce fond inflammatoire et on se dit il a sûrement un riche terre ce patient il se transforme en l'infome de Hodgkin classique sur l'immunohistochimie pas de chance effectivement les cellules ne sont pas CD30 elles ne sont pas CD15 elles n'ont aucun des marqueurs elles ne sont pas associées à l'EBV donc zut c'est peut-être pas et puis finalement qu'est-ce qu'on trouve ce patient et il exprime des marqueurs qui sont les marqueurs du séminome qui a un aspect Hodgkin-like en fait ce patient il a son séminome et on retrouve son séminome sur l'échographie testiculaire en montrant que c'est une métastase ganglionaire d'un séminome donc les remaniements granulomato-inflammatoires il se voit dans tous les cancers ils sont fréquents dans les lymphomes ils sont fréquents dans les Hodgkin mais ils ne sont pas que dus à un lymphome et il faut retenir que le séminome a aussi un tableau médiastinal et rétropéritonéal qu'il peut être très similaire sur une biopsie sans faire d'immunohistochimie à un lymphome de Hodgkin que cette réaction granulomato-se qu'on observe dans le Hodgkin est fréquente dans d'autres lymphomes mais aussi dans des tumeurs solides et qu'il faut faire attention aux diagnostics sur microbiopsie je vous remercie je vous remercie de votre attention merci Alexandra pour ce topo très exhaustif qui a quand même pointé beaucoup de difficultés diagnostiques même si c'est censé être l'informe le plus facile pour le pathologiste le plus facile et le plus dur d'accord pour toi c'est le plus dur très bien surtout que tu vas me dire si je me trompe mais il semble que dans la relecture quand on a un diagnostic de Hodgkin n'est pas forcément obligatoire ou recommandé dans l'infopat c'est vrai ? alors en fait l'infopat de façon générale c'est il n'y a pas d'obligation de faire relire un compte-rendu dans les textes initiaux de l'Inca il n'y a pas d'obligation de faire relire si le pathologiste initial est sûr de son diagnostic quand on a fait la première revue des cas l'infopat on montrait que ça restait quand même un diagnostic difficile un diagnostic envisageable sur microbiopsie moi j'avoue que je trouve que c'est un diagnostic particulièrement difficile avec les diagnostics différentiels sauf quand il est typique sur une belle biopsie ganglionnaire qu'on est scléronodulaire qu'on a tous les marqueurs il n'y a pas d'obligation de faire relire mais aucun lymphome il n'y a une obligation si le pathologiste initial est sûr de son diagnostic avec tout ce qu'il faut il n'est pas obligé de faire relire ce diagnostic je pense que les microbiopsies ça vaut quand même le coup qu'elles soient relues parce que je trouve que c'est là-dessus qu'on a le plus de difficultés sur une biopsie exérèse si le pathologiste est sûr effectivement c'est un diagnostic facile oui je rajoute très juste parce que tu as largement parlé de ces microbiopsies à l'aiguille de façon très pratique et concrète il faut aussi bien discuter avec les radiologues tu confirmeras ou non Alexandra mais il faut vraiment que les radiologues fassent des biopsies avec idéalement une aiguille de 14 gauges je suis bien d'accord avec toi Luc mais moi je me bats depuis 10 ans à Lyon Sud c'est pour ça qu'on ne fait pas beaucoup de microbiopsies on a même fait des présentations aux radiologues en leur montrant les petites crottes de bique qu'ils nous donnaient et sur lesquelles on avait vraiment du mal et les difficultés diagnostiques c'est vrai qu'un des centres qui fait des très belles biopsies c'est effectivement Saint-Louis par exemple où on a des très belles biopsies et sur lesquelles 98% des lymphomes sont diagnostiqués sur une microbiopsie mais il faut vraiment être en collaboration avec son radiologue pour avoir des belles biopsies quand on n'a pas il ne faut pas hésiter quand on fait un diagnostic sur une microbiopsie qui fait 2 mm et il ne faut pas hésiter à surtout à demander une biopsie exérèse je pense oui non clairement mais donc voilà c'était bien pour rappeler que si le radiologue peut vraiment faire utiliser une aiguille 14 gauche mais attention ce sont des gros trocars pour les radiologues et ils ne peuvent pas aller biopsier comme ça le petit donglion latéro-aortique mais idéalement sur une athénopathie périphérique il faut vraiment leur demander d'utiliser des trocars des aiguilles de 14 gauche et avec ça le matériel est quand même enfin ça donne des biopsies d'une bonne qualité et sur lesquelles les anapathes peuvent quand même faire des diagnostics donc c'est vraiment toute l'importance de la discussion aussi quand on peut la voir avec les radiologues tout à fait d'autres questions sur la biologie oui je ne sais pas si vous avez entendu la question porte Alexandra sur quelle est la place possible de l'intelligence artificielle pour aider au diagnostic de l'infome de Hodgkin alors elle est sûrement importante c'est des choses qui ne sont pas encore très avancées je pense qu'on peut comparer en fait l'importance des données de biologie moléculaire qui sont apparues dans les années 2000 et qui nous ont aidé au diagnostic on a plein de données moléculaires aujourd'hui qui sont associées aux données mortes morphologiques et cliniques et qui nous aident au diagnostic je pense on pensait en 2000 qu'on allait sortir un tissu d'une machine et faire un diagnostic c'est un peu plus compliqué que ça le diagnostic de cancer et je pense que ça va être pareil pour l'intelligence artificielle où on va vraiment avoir un apport des données de l'intelligence artificielle pour nous aider au diagnostic et en particulier dans ces diagnostics difficiles sur des choses qu'on voit moins à l'œil mais qu'il faudra garder une confrontation anatomoclinique importante on sait très bien qu'aujourd'hui quand on met sur des algorithmes d'intelligence artificielle certains parfois on a beaucoup de diagnostics erronés encore donc il faudra quand même mais c'est vraiment quelque chose qu'on attend avec impatience en tant que pathologiste pour pouvoir nous aider et en particulier dans l'intégration des données cliniques parce que la clinique aussi est importante et on ne l'a pas toujours quand on est pathologiste on reçoit un pauvre ganglion sans données cliniques si vous êtes passé dans des services de pathologie vous voyez bien et que la clinique elle est quand même majeure et qu'elle doit faire partie de ces algorithmes de réflexion après je ne sais pas ce que les grands cliniciens en pensent oui oui enfin l'intelligence humaine doit encore sans doute garder toute sa place en hématologie enfin je pense je pense que c'est balbutiant pour l'instant c'est à dire qu'on n'est pas encore on est très très loin de la routine et on n'est pas prêt de remplacer les pathologistes donc Alexandra on te conserve avec on est très content d'avoir des pathologistes avec lesquels on discute et en fait il y a peu pour l'instant il y a peu d'applications en termes de diagnostic lympho même si c'est effectivement on voit bien que ça émerge après il y a d'autres approches diagnostiques qui pourraient aussi aider comme l'ADN tumorale circulant à la base là et on sait qu'il y a les profils mutationnels qui permettent de faire éventuellement des diagnostics mais là aussi on est au début de l'histoire on est vraiment au début mais c'est des choses qui vont vraiment émerger qui vont être majeures pour nous parce que c'est vrai que sur des récidives de lymphome de Hodgkin sur des microbiopsies parce qu'on ne va pas retourner à une biopsie XRS souvent où on a peu de matériel si on a des données d'ADN tumorale circulant ça va vraiment nous aider si on a des données d'intelligence artificielle ça va vraiment aider au diagnostic oui oui alors Alexandra je ne sais pas si tu as entendu non je n'entends pas les questions la question est la suivante c'est est-ce que sur finalement le profil du micro-environnement au diagnostic est-ce qu'on est capable d'emblée donc avec ton oeil d'experte est-ce que tu es capable de donner finalement une idée du pronostic c'est-à-dire que sur la base j'imagine la question comme ça sur la base du profil de l'infiltrat péritumoral ou intratumoral des styles du micro-environnement est-ce que tu es capable de nous dire finalement quels éléments on peut en tirer d'un point de vue pronostic alors Olivier tu pourrais répondre aussi bien que moi parce que l'étude française c'est toi qui l'as piloté effectivement on a fait dans l'étude à HL 2011 qui est une étude du LISA sur beaucoup de patients on avait déjà identifié qu'on pouvait montrer que les patients en diagnostic avaient un infiltrat important en macrophages voilà et en d'autres cellules du micro-environnement on identifiait les patients qui allaient être positifs en PET scan à deux cures ou à quatre cures et qu'on pouvait associer au pronostic c'est encore des données qu'on est en train de travailler mais il y a quelques papiers qui ont déjà montré dans quelques études une étude allemande en particulier quelques études qu'on pouvait identifier au diagnostic les patients qui allaient être réfractaires par ce micro-environnement d'ailleurs le papier que je vous ai montré qui était un England Journal of Medicine de l'équipe de Vancouver montrait bien que les patients réfractaires avaient un micro-environnement très différent en fait ce micro-environnement il est beaucoup plus immunosuppresseur il est beaucoup plus tolérant qu'un autre micro-environnement on voit aussi que le micro-environnement il est très différent en fonction de l'âge en fonction des patients et que la cellule de Hodgkin elle va se défendre différemment avec ce micro-environnement et qu'on ne pourra pas toujours cibler il y a de l'immunothérapie qui pourra être faite chez certains patients ou d'autres mais tout ça c'est encore à l'état de décortiquage si je voudrais dire dans les études nationales et internationales pour compléter de manière connexe c'est-à-dire que le profil d'expression génique par exemple qui a été publié par Scott en 2013 dont tu as montré le papier en fait tout ça ça a été invalidé par David Scott lui-même qui a montré que finalement cette étude elle avait été faite sur des études sur des malades analysés de manière rétrospective dans les séries canadiennes et nord-américaines et en fait il a représenté des résultats sur des séries prospectives alors c'était des analyses rétrospectives sur une étude prospective dans deux essais thérapeutiques et donc la valeur pronostique de sa signature à 23 gènes en fait il ne la retrouvait pas alors bon le papier après ça reste de la signature d'ARN donc sur Formol on sait très bien quand on fait de la RTMLPA et qu'on a un ganglion qui n'est pas pris on peut avoir l'inverse sur un algorithme donc c'est vrai que ça reste c'est plus ARN elles sont difficiles à partir de la paraffine à cause d'une pré-analytique en fait et sur laquelle on n'a pas donc c'est vrai que c'est difficile de valider là-dessus après sincèrement moi je pense que oui on peut identifier on ne l'a pas encore identifié de façon assez fine on ne sait pas par quel outil on va les identifier que l'immunohistochimie est sans doute plus fort qu'une puce ARN dans laquelle l'ADN est dégradé sur FFPE mais voilà moi c'est mon sentiment encore une petite question c'est la dernière une question courte une réponse courte donc la question c'est transformation progressive des centres germinatifs faut-il re-biopsier pour aller rechercher une pathologie tumorale alors non pas du tout parce qu'en général c'est une adénopathie isolée comme c'est une grosse adénopathie on a souvent alors le diagnostic il ne sera pas fait sur une microbiopsie souvent mais sur la biopsie exérèse et puis il n'y a pas d'autres ganglions et dessus quand on est sûr qu'il n'y a pas de lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire là on peut en être sûr sur certains aspects après il faudra juste surveiller les patients parce qu'on sait que ça peut être associé à lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire débutant mais il n'y a pas besoin à ce moment-là de re-biopsie et puis c'est des pathologies intéressantes après il faut demander aux cliniciens aussi je ne suis pas cliniciens merci merci Sous-titrage ST' 501